Le 31 mai est dédié à la journée mondiale pour la sensibilisation contre le tabagisme. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous une présidente de l'association qui est assistante sociale, qui est Madame Mouchilif, qui va nous parler notamment sur cette journée. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, auditrices. Donc, comme vient de dire mon ami, la journée du 31, une journée sans tabac. C'est vrai effectivement que le tabac c'est un tueur. La cigarette, c'est l'un des facteurs de risque. Et beaucoup de malades meurent de cette pathologie qui est le cancer du poumon lié au tabagisme. J'aurais aimé que le tabac, on ne doit pas uniquement parler une seule journée. J'aurais aimé que ce tabac n'existe plus, n'existera plus, parce que c'est l'un des tueurs le plus répandu. Voilà, oui, 100 millions de personnes sont tuées par ce tabac. Le tabac tue 5 à 40 millions de personnes par an. Donc, 1,5 de femmes, soit une personne qui décède toutes les 6 secondes. Ils sont tués aussi par la fumée du tabac. On veut dire aussi, pas uniquement les gens qui fument, qui meurent, mais même les gens qui avalent cette fumée sont touchés par ce drame. Donc, je peux dire qu'il y a plus de milliards de fumeurs dans le monde. Donc, si tu veux sauver ta faute, si tu veux sauver ta vie, arrête de fumer. C'est important. Le plaisir vers la vingtaine, le jeune goûte à la cigarette. Après, ça devient une habitude. Et cette habitude, elle cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. À la cinquantaine, une mort fatale à la soixantaine. La nocotine, on est la cause. On peut facilement s'arrêter de fumer. Oui, quand on veut, on peut. Si tu veux vivre dans l'harmonie et avoir une bonne santé, tout ce qui peut être néfaste à la santé de l'individu, comme le tabac et tout ça, on peut s'abstenir. On devient médecin de soi-même. On peut quand même... Comment on peut sensibiliser ? De toute façon, le tabac, comme je viens de le dire, c'est l'un des facteurs de risque, qui tue plusieurs personnes dans la seconde même. Le rôle de l'association, c'est de sensibiliser. On touche beaucoup plus les écoles. Parce que le tabac commence en bas âge. Les enfants touchent beaucoup. Ça fait longtemps. Les enfants touchent à la cigarette. Ils touchent aussi à beaucoup de choses. Ils peuvent porter préjudice à la santé de la personne. Donc le rôle de l'association, c'est d'éduquer, de sensibiliser et d'informer les gens sur la gravité de la chose. Vous trouvez que c'est utile de passer dans des écoles pour sensibiliser ? Oui, oui. C'est très, très important. Parce que, comme je viens de le dire, les enfants touchent à la cigarette dès le jeune âge. Ils touchent à la cigarette à l'âge de l'adolescence. Le rôle de l'association, c'est d'intervenir, d'éduquer, d'informer et de sensibiliser ces enfants pour ne plus toucher à la cigarette et parler, d'instruire ces enfants de la gravité de la chose. C'est très important. La cigarette nuit à la santé de l'enfant, du jeune, adolescent. Alors, il y a plusieurs méthodes de s'arrêter de fumer. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Et aussi les patchs. Il y a des patchs qui sont disponibles au niveau des pharmacies et tout. Quand on veut, on peut. Quand on veut s'arrêter de fumer, on s'arrête. Vu les conséquences, vu les maladies, le cancer qui fait ravage et tout ça, la personne doit être consciente des dégâts causés par la cigarette. Parce que la cigarette, elle ne cause pas uniquement un cancer du poumon. Elle cause aussi le cancer de la cavité buccaine. La langue, les lèvres, la gencive, le tabac engendrent énormément de dégâts chez la personne. Pas uniquement chez l'homme, il y a aussi chez les femmes. Les femmes aussi, elles s'en ont à fumer. Ça peut porter préjudice à la femme enceinte aussi. Quand on est enceinte et puis se mettre à fumer, ça peut porter préjudice à son foetus. Et c'est comme ça qu'on développe des malformations congénitales. Alors d'abord, il faut accepter d'arrêter. Parce que ce n'est pas facile. Quand on est accro et tout ça, il faut accepter l'abstinence. Sinon, il y a quand même des psychologues qui sont là pour orienter, écouter parler de malade. Il y a aussi les médecins généralistes qui sont là à écouter, à orienter, à aider le patient. On arrive même à présenter nos malades au psychiatre. Oui, le psychiatre est là à orienter le malade pour l'abstinence, pour le sevrage. C'est une période un petit peu difficile, mais quand on veut, on peut. Merci Madame Moucher. Je vous en prie. Merci, c'est un plaisir. De la radio de décembre, on nous redonne un autre. On dit voilà, semaine prochaine, restez bonjour. Je la remercie. C'est moi la voix. C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de son voix.